Hello, bonjour, je vais parler de Camilla, la femme du roi Charles, le papa de Harry. On parle d'elle parce qu'elle a récemment envoyé une lettre de félicitation à un auteur, un auteur américain ou une autrice américaine, qui était venue à une de ses conférences et qui avait assisté à un de ses meetings. Il s'agit en fait d'Emily Griffin. Vous connaissez déjà Emily Griffin, j'ai déjà fait une vidéo dessus pour dire qu'elle avait eu son karma, vu qu'elle venait de divorcer, et c'était une anti-Harry et Meghan, dans la mesure où, lorsque Meghan Markle avait fait une première vidéo pour l'anniversaire du prince Archie, et dans cette vidéo, Archie et elle lisaient un livre. Donc cette femme a pris une capture d'écran et elle a marqué en dessous « Meghan Markle est fausse et n'est pas naturel du tout ». Dans ce cas, il a quand même créé un petit scandale parce qu'on s'est étonné de voir qu'une femme pouvait être aussi critique contre une autre femme et son bébé. Donc elle avait dû s'excuser. Et j'avais aussi fait de la vidéo dernièrement pour dire que, ben voilà, elle a divorcé. Elle qui souhaitait le divorce de Meghan Markle était méchante. Ben, c'est ça qui lui est arrivé. Donc revenons sur Camilla. Ben, Camilla lui a envoyé un mot de remerciement pour la remercier d'avoir assisté à ce meeting à Hampton Court et aussi d'avoir participé à plusieurs autres choses. Donc vous savez que Emily est une écrivaine ou un écrivain, et Camilla apparemment c'est quelqu'un qui est avide de lecture, et elle a créé un podcast et autre chose. En tout cas, voilà, c'est dans ce cadre-là qu'elle se serait rencontrée. Certains disent que le fait qu'elle ait félicité cette femme prouve en fait qu'elle est anti-Mégan parce qu'elle devrait savoir, son équipe normalement fait des enquêtes avant de donner à certaines personnes des prix ou les remercier parce qu'ils ont peur qu'il y ait dans le passé de ces personnes, quoi que ce soit, qui peut créer un scandale. Du coup, je suis persuadée qu'ils avaient fait des recherches de cette femme. Ils avaient sûrement vu qu'elle avait insulté Meghan Markle. Mais ça n'a pas empêché Camilla de lui offrir quelque chose. Camilla ici prouve qu'elle n'est pas sympathique et qu'elle n'aimait pas Meghan vu qu'elle félicite toujours les gens qui ont été assez méchants et toxiques envers elle. Il y a Emily Griffin et aussi Pierce Morgan qui avaient reçu aussi un mot de Camilla après qu'il ait été viré d'une chaîne de télé. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je vous poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Merci.